Donc là je suis à Sainte-Foy-les-Lyon, chemin de la Croix à Pivore, et puis sortie de nulle part arrive cette piste cyclable sur trottoir, comme ça d'un coup, avec les petits piques au vélo, ça semble un peu, tout est un peu effacé, on y entrepose comme on va voir, on y entrepose des trucs dessus, sans forcément prendre en compte les cyclistes du coup. Donc là on arrive potentiellement d'Oulin, et on veut aller au centre-ville de Sainte-Foy-les-Lyon, et puis voilà, juste avant il n'y avait rien pour les vélos, et puis là il y a cette chose, piste cyclable sur trottoir, c'est mal entretenu, c'est bosselé, c'est pas roulant, On a vu même juste avant qu'il y avait des trous dans la chaussée, et bon, ça a le mérite on va dire d'exister, même si bon, sur le kilomètre qu'il a fallu faire d'Oulin jusqu'à la piste cyclable, Là on est sur un aménagement routier, qui est vraiment pas agréable pour les vélos. Bon, donc là, et bien, on a ce qui semble être ce vieil aménagement, avec, on sait pas ce qui se passe, ça disparaît plus ou moins, c'est vieux, Et puis d'un coup, pop, un nouvel aménagement, tout beau, tout propre, qui semble, celui-là, ce nouvel aménagement, nous dire, bah non, en fait, vous n'avez rien à faire sur le trottoir. Bon, parce qu'il y a la ligne blanche là qui fait, qui fait, qui nous fait dire qu'on aurait dû venir sûrement de la chaussée. Bon, donc un aménagement qu'on comprend pas bien, qui finit en bande cyclable, arrivé au niveau du centre-ville de Sainte-Foy, ou presque du centre-ville, Et puis, bah, qui va se finir, là, par, par ce qui se fait de bien en la matière, un joli, un joli sas, sas vélo, qui nous permet, bah, à un feu rouge, Et bah, de nous placer sur la bonne voie, pour aller à gauche, tout droit ou à droite, voilà. Et donc même, un premier feu avec un sas vélo, et juste après, un deuxième feu avec un sas vélo. Donc, une fin d'aménagement pas trop mauvaise.